Jamais le Moyen-Orient n'avait accueilli la planète football. En fin d'année, le monde entier aura les yeux rivés sur un état minuscule. Le Qatar, plus petit que l'île de France, est surtout cinq fois moins peuplé. Les habitants du Moyen-Orient adorent le foot, c'est vraiment notre sport préféré et on est hyper excité d'accueillir la Coupe du Monde chez nous. Un mondial inédit aussi pour ses dates. Pour éviter la canicule, il n'aura pas lieu en juin, mais débutera le 21 novembre, dans ce stade. Construit sans regarder à la dépense, comme tous les autres. Tous situés dans un périmètre très resserré. Ce vendredi, c'est jour de tirage au sort à Doha, la capitale. Mais c'est aussi la veille du ramadan, ce qui explique les rues quasiment désertes. Il faut encore faire preuve d'un peu d'imagination. Dans 234 jours, cette rue de la vieille ville débordera de supporters. Terre, ici l'impatience est grande, demandait à Cyrine, 7 ans. J'ai tellement hâte d'accueillir le monde entier. En mettre plein les yeux n'effacera pas les polémiques. Sur les conditions de travail des ouvriers migrants sur les chantiers, on évoque plusieurs milliers d'accidents mortels. Ou encore sur l'installation de climatiseurs dans les stades. Le Qatar n'a d'autre ambition que d'offrir le mondial de la démesure. Je peux vous assurer qu'ici tout est fait pour que cet événement soit... Comment on peut dire ? Absolument incroyable. Il y a de grandes chances que ça ne soit pas sous la pluie. Mais on rêve déjà d'un cadeau de Noël avant l'heure. Une équipe de France, une nouvelle fois championne du monde, le 18 décembre prochain. Allez, on y croit. Réponse dans quelques mois. Donc revenons en France maintenant avec une balade au fil de l'eau. C'est un climatiseur naturel, très efficace aussi. Vous allez le voir le long de la Cioul, qui est une grande rivière qui coule en Auvergne. Loin, très loin de l'agitation des villes. Vous allez voir qu'on est littéralement au bout du monde. Cadre idéal pour déconnecter après une semaine de travail. Grâce à la pêche, grâce aux amis, grâce aussi à la truffade. Des valeurs simples partagées avec Guillaume Frixon et Céline Olive. Au beau milieu de la rivière, le pêcheur joue avec les éléments. Et son plaisir ne tient qu'à un fil. Une plongée en plein cœur de la nature, au rythme de la Cioul, qui se faufile sur plus de 150 kilomètres. En solitaire, Bruno a parcouru une quarantaine de kilomètres en voiture pour venir taquiner le poisson. Sans d'autres objectifs que de prendre du bon temps. On est en mode déconnexion. Et d'ailleurs, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand vous êtes arrivé, je suppose que vous avez vu la pancarte, ça s'appelle le chemin du bout du monde. Donc là, quand on arrive là, on est au bout du monde. Après, il n'y a plus de route, plus de chemin. Dans les gorges de la Cioul, le silence n'est pas absolu. Car ici, le cri des oiseaux résonne. Des fois, là, quand ça va être le moment du route du chevreuil, on écoute les chevreuils aboyés. Donc des fois, on voit des sangliers, des loutres aussi, puisqu'il y en a quelques-unes. Donc elle, elle pêche mieux que moi, par contre. Laisse passer à Val, laisse passer encore, anime un peu. Voilà, très bien. À quelques enjambées de là, nous retrouvons Emmanuel Estival. Voilà, après, tu te déplaces d'un pas. Un guide de pêche qui accompagne un ami en quête de perfectionnement et de bien-être. La première chose, c'est parce qu'au bord de l'eau, on équilibre la fatigue de la semaine. La fatigue nerveuse et la fatigue physique. Quand on est au bord de l'eau, tout se remet à plat. Puis quand on a goûté à ça, après, on ne peut plus s'en passer. Alors ici, pas besoin de long discours, mais juste quelques gestes et quelques observations de la rivière. Je suis amoureux de cette rivière, quoi. Voilà, c'est ressourçant. Il y a beaucoup de gens, quand ils viennent ici, que j'ai en stage. Bon, déjà, ils trouvent la rivière magnifique et puis on sent qu'ils lâchent. C'est le lâcher-prise, quoi. Une patience très vite récompensée par une première prise, de l'ombre commun, pour deux passionnés heureux, comme des enfants. Ah oui, ça me fait plaisir. Ce n'est pas tous les jours Noël. On ne va pas le sortir de l'eau, on va le laisser repartir. Voilà, tac. Après deux heures passées les pieds dans l'eau, Emmanuel Estival nous guide vers son autre métier, celui de chef cuisinier. Une escale en cuisine qui dure depuis 19 ans. Et au menu, l'incontournable truffade, ces pommes de terre mélangées à de l'atome fraîche de Cantal. C'est quand même le plat, on va dire, auvergnat, par excellence. Ça marche à tous les coups. Oui, l'hiver, l'été, l'automne, le printemps, toute la période, ça marche tout le temps. Et voilà la truffade, les gars. Allez. Une pause dans la journée bienvenue, entre pêcheurs, mais surtout entre amis. C'est l'auvergne, c'est la convivialité, c'est les amis, c'est la pêche, c'est tout. C'est le plaisir de vivre, voilà. Tout simplement. Une fois rassasiés, en milieu d'après-midi, Karl et Philippe vont aller pêcher ensemble, comme souvent. Mais avant cela, chacun se prépare, là encore, sans se presser, tranquillement. Il y a plein de choses à faire dans le bon sens, dans le bon ordre. Sinon, on oublie la moitié ou on fait des bêtises. Au pied d'un pont du 19e siècle, ils vont donc s'approprier la rivière. A chacun son repère, à chacun sa technique. Mais une règle, toujours la même, relâcher systématiquement tous les poissons. En fait, c'est un cadeau qu'un pêcheur nous a fait. Si on l'a pris, c'est parce que quelqu'un d'autre certainement a dû le prendre et la relâcher. Et nous, c'est un cadeau qu'on fait à un autre pêcheur en le relâchant. Souvent, on pêche au milieu de rien du tout. Et ça, ça fait un bien fou. Moi, c'est ce que je recherche, pouvoir m'évader. A présent, pêcheurs comme randonneurs attendent avec impatience le retour des couleurs printanières dans cette nature abondante des gorges de la sulle.